et youpi c'est parti pour une analyse du thème de jazz all the things you are thème de jazz de jérôme kern cette analyse est faite pour les instruments à nut et j'ai rentré la partition sur muse core cette partition est issu directement du new real book numéro 1 à l'exception peut-être un accord ou deux vers la fin bon on verra ça après donc première étape on va écouter la chanson 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 et ce swing a mag bon c'est pas l'objet de cette vidéo si on veut que ça swing et bien on le fait jouer par des par des vrais musiciens plus efficace donc après qu'est ce que j'ai ajouté j'ai ajouté une partie de piano j'ai ajouté une partie qui nous servira pour l'analyse une partie de basse pour plus tard et puis là il y avait donc il y a une partie de batterie pour faire un peu de un peu de swing du moins pour faire un soutien rythmique qu'est ce qu'on peut dire maintenant sur le thème en lui-même alors c'est un thème qui a une structure ABA alors on a un A1 de 8 mesures on a un A2 de 8 mesures on a un B ici jusque là qui nous sert de pont et le A3 alors le B fait 8 mesures et le A3 à la fait il fait 12 mesures ce qui nous donne un total de 36 mesures voilà donc c'est un thème qui qui est un peu différent de la carrure des 32 mesures 4 x 8 32 que l'on trouve pour de nombreux de très 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 nombreux thèmes donc celui ci son originalité c'est qu'il fait 36 mesures après on va s'intéresser à la tonalité générale du morceau pour ça on va regarder ce que nous propose le real book à la clé il nous propose si bémol mi bémol la bémol ré bémol à la clé ici donc potentiellement on est en la bémol majeur ou en fa mineur donc pour en savoir un peu plus on va regarder quoi on va regarder peut-être le premier accord alors c'est un accord qui est trompeur c'est vrai que ça commence par fa mineur avec un la bémol bon toujours méfiant jazz le premier accord n'est pas toujours représentatif de la tonalité c'est pas lui qui affirme la tonalité dans le morceau donc on va aller plutôt à la fin et là à la fin qu'est ce qu'on a comme dernière note on à la bémol donc on se rapproche de l'idée que ce soit un la bémol majeur et de toute façon c'est confirmé ici parce que notre l'accord qui jouait avec la dernière note l'accord c'est la bémol majeur 7 donc on est en tonalité dans la tonalité de la bémol majeur donc c'est la tonalité globale du morceau on va voir que il y aura des changements au fur et à mesure et bien maintenant on va passer à l'analyse accord par accord section par et on est parti pour l'étude de l'étude des accords de all the things you are on va s'intéresser aux a1 mais avant cela même on va se donner un contexte le contexte c'est pour ce genre de standard le contexte harmonique c'est ce qu'on appelle l'harmonie fonctionnelle c'est à dire que chaque accord à une fonction un rôle on sait que l'accord peut être soit un accord de tonique soit un accord de sa domaine sous dominante soit un accord de dominante alors ça implique quoi ça implique que chaque accord a un rôle à jouer par rapport à l'accord qui le précède et à l'accord qu'il précède c'est à dire celui qui le suit alors aussi là sur mieux score on va me demander ah mais comment tu as fait pour mettre un clavier le clavier le raccourci pour activer le clavier c'est la lettre p ou alors on l'a ici dans l'affichage un clavier de piano p voilà alors on rentre dans le vif du sujet on sait que on a déterminé que la tonalité globale du morceau était la bémol majeur alors la bémol majeur est ce que dans le a1 il y a déjà quelque chose qui nous fait penser à la bémol majeur et ben oui on a cet accord la bémol majeur 7 qui pourrait être caractéristique du premier degré de la bémol donc on va noter ici déjà un majeur 7 c'est le premier degré sa qualité c'est voilà notre gamme de la bémol la bémol majeur alors si ça c'est notre un que qu'est ce que c'est que cet accord qui le précède mi bémol mi bémol mi bémol c'est le cinquième degré notre gamme on sait que quand on construit un accord par empilement de tiers sa part sur le cinquième degré d'une gamme majeur on obtient un accord de 7e et c'est bien ce qu'on a ici mi bémol 7 donc ici on a bien l'accord 5 7 5e degré qualité 7e ici on a si bémol on continue on remonte on remonte vers la première mesure donc deuxième mesure si bémol mineur si bémol mineur c'est le deuxième degré dans notre gamme on sait que l'accord construit à partir du deuxième degré c'est bien accord de cela bien accord mineur 7 donc ici on a bien notre deuxième degré et là qu'est ce qu'on remarque de suite ces trois accords forme une cadence qu'on appelle 2 5 1 2 5 1 c'est la car la cadence caractéristique du jazz de mineurs 7 5 7 1 majeur 7 ça c'est la cadence caractéristique et elle permet ici dans la cinquième quatrième mesure d'affirmer la tonalité et c'est même la tonalité globale du morceau c'est la tonalité de la bémol majeur donc ces trois accords jouent un rôle très important et ils sont tous dans la tonalité de la bémol voyons voir le premier accord en cette fois ci on arrive au début du morceau premier accord fa fa c'est le sixième degré l'accord construit sur le sixième degré est un accord de qualité mineur 7 c'est bien ce que l'on a ici donc on a bien ici l'accord 6 mineur 7 qui appartient à la bémol majeur très bien alors maintenant on a fait les quatre premières mesures voyons voir la cinquième mesure cinquième mesure on nous propose ré bémol majeur 7 alors ré bémol oui on l'a dans la gamme c'est le quatrième degré de la gamme on sait que l'accord qui construit à partir du quatrième degré c'est un accord de qualité majeur 7 donc qui vient ici c'est bien ça donc c'est on arrive dans la sixième mesure sixième mesure alors il y a deux accords dans cette mesure premier accord sa qualité c'est mineur 7 et la note c'est ré ré voyons voir ré 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 on l'a pas dans la bémol puisque la bémol majeur puisque c'est un ré bémol qu'on a bon ça fonctionne pas ré mineur 7 n'appartient pas à la bémol donc on peut pas résoudre ça avec un seul accord voyons voir ce qui se passe après sol 7 sol 7 on a bien sol dans la gamme de la bémol majeur mais c'est le 7e degré et l'accord qu'on construit à partir du 7e degré une qualité de mineur 7 bémol 5 t'as dit que là on accorde 7 ben ça correspond pas non plus on aurait la bonne note mais pas la bonne qualité par contre ici on a do majeur 7 à do majeur 7 toujours se méfier quand on trouve des accords majeur 7 comme ça ils peuvent avoir dans ils peuvent avoir une fonction de premier degré et là de suite nos yeux exercés nous disent que oui effectivement do majeur 7 est un nouveau centre tonal parce que l'as la cadence ré mineur 7 sol 7 do majeur 7 7 de nouveau 2 5 1 mais dans une nouvelle tonalité la tonalité de do majeur donc ici on va écrire do majeur voilà ce qui fait que dans do majeur on a premier degré majeur 7 c'est do donc on va le noter ici de suite un majeur 7 alors un majeur 7 do serait notre nouveau centre tonal sol 5e degré l'accord construit c'est à partir de 5e degré un accord de 7e ça correspond donc on a un accord 5 7 ré mineur 7 ré mineur 7 2e degré 2e degré l'accord construit à partir du deuxième degré c'est bien un accord de qualité mineur 7 donc ici on a bien deuxième deuxième degré mineur 7 et on a bien une cadence de 5 1 qui affirme ici un nouveau centre tonal une nouvelle tonalité de do majeur c'est bien ça donc si on fait le bilan ces trois dernières mesures ici sont en do majeur et les cinq premières mesures sont en la bémol majeur ces changements de de centre tonal comme ça c'est très fréquent en jazz et c'est souvent comme on le voit là des 2 5 1 qui affirme le nouveau centre tonal alors pour que ce soit joli sur le 1 sur on va mettre des couleurs on va mettre du bleu pour la tonalité de la bémol et on va mettre du rouge pour la tonalité de do majeur voilà donc voilà à quoi ressemble notre a1 une fois chiffré et une fois les tonalités trouvées alors bon on va continuer par le a2 et nous voici devant notre a2 alors le a2 voyons voir si on regarde les accords à nos yeux peuvent être attiré par cela bémol majeur 7 à inscrire et un retour dans la tonalité globale de la bémol voyons voir voyons voir qu'est ce qu'on a d'autre à à ici un changement on a des ré bécard alors que dans notre tonalité de la bémol majeur c'est un ré bémol qu'on trouve donc c'est un ré bécard à la mélodie on a dû on a dû changer de tonalité et nos yeux exercés nous font remarquer que ces trois accords forment un 2 pardon ces trois accords ici forment un 2 5 1 donc on pourrait être passé dans une nouvelle tonalité tonalité de le mi bémol majeur alors voyons voir on va essayer de vérifier ça on va écrire une mi bémol majeur ici mi bémol majeur ah oui dans mi bémol majeur on a bien ré bécard ce qui correspondrait avec le ré bécard qu'on trouve dans la mélodie donc alors si ici c'est un nouveau un donc nouveau centre tonal nouveau changement tonalité mi bémol majeur 7 si bémol c'est bien notre cinquième degré si bémol 7 5 7 fa mineur deuxième degré fa mineur 7 deuxième degré mineur 7 donc c'était bien ça on a bien 2 5 1 ici dans une nouvelle tonalité la tonalité de mi bémol majeur alors on remonte encore cette fois ci au début du a2 avec do mineur do mineur c'est le sixième degré sixième degré qui donne naissance un accord de qualité mineur 7 donc ici on a bien 6 mineur 7 voilà 6 2 5 1 voyons voir alors ce fameux la bémol majeur 7 qu'on aurait pu prendre pour une nouvelle tonale nouveau un retour vers la tonalité de la bémol voyons voir cela bémol la bémol il est en quatrième position c'est le quatrième degré de la gamme de mi bémol quatrième degré qui donne un naissance un accord de majeur 7 et bien c'est bien ce qu'on a là donc on est bien toujours dans notre quatrième degré notre tonalité de mi bémol majeur avec le quatrième degré ici pour impeccable donc on avance on se retrouve dans la sixième mesure sixième mesure on nous propose deux accords on nous propose la mineur 7 la mineur la mineur oups ça va pas parce que ici on a un la bémol dans la gamme récètes 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 ça pourrait être c'est le septième ça se pourrait être le septième degré seulement le septième degré donne naissance un accord mineur 7 bémol 5 alors que là on a un accord de 7e sol majeur à nos yeux nous disent la ré sol c'est un nouveau 2 5 1 donc on est dans une encore un changement de tonalité nouveau centre tonal sol majeur ici semblerait bien qu'on ait changé ici sol et le changement s'opérerait à partir de là donc on va le vérifier on va écrire la gamme de sol majeur alors sol la sol la si do ré mi fa dièse sol alors si ça c'est le un récètes devraient à la être le 5 et oui c'est le cinquième degré ça correspond et là ça devrait être le deuxième degré tout à fait donc c'est bien ce que nos yeux nous disait et que l'on vérifie maintenant on a bien ici un 2 5 1 qui amène un nouveau centre tonal une nouvelle tonalité pour trois mesures c'est la tonalité de sol majeur c'est bien ça les trois mesures qui sont là sont en sol majeur pour le a2 et les cinq premières mesures sont dans la tonalité de mi bémol alors comme tout à l'heure on va s'amuser avec des petites couleurs comme ça visuellement ça parle mieux on va mettre aller du vert pour le mi bémol et on va se mettre du orange pour sol ok donc voilà visuellement ce que ça va nous donner et on va faire un petit retour en arrière on va regarder les deux a maintenant puisqu'on a analysé le a1 le a2 ils ont et là on voit de suite qu'ils ont la même structure avec des tonalités différentes le premier a commence avec 6 2 5 1 4 le a2 commence avec 6 2 5 1 4 suivi de 2 5 1 dans une nouvelle tonalité et suivi de 2 5 pour le a1 et suivi de 2 5 1 dans une tonalité pour le a2 donc il ya une symétrie entre les deux d'accord ils ont le même découpage ils ont le même découpage mais les tonalités à chaque fois sont des tonalités différentes voilà donc déjà on peut voir que pour ce morceau all the things you are on a quatre tonalités en jeu déjà ce qui fait de all the things you are un morceau un peu un peu compliqué parce qu'il ya beaucoup de changements de tonalités bon mais voilà pour le a2 et le petit débriefing avec le a1 on va passer et on va passer au ob alors qui dit b dit dans une structure aab1 comme pour ce morceau dit pont donc qui dit pont dit rupture donc on va changer de schéma par rapport aux deux a précédent déjà on voit que la mélodie ne ressemble pas du tout la mélodie précédente il y avait beaucoup de similitudes entre les deux mélodies de a1 et de a2 mais là on est vraiment dans quelque chose différent donc il ya vraiment une cassure pour le b et on va voir ce qu'on nous propose au niveau des accords alors les accords on remarque quoi déjà ces trois accords la mineure sept récètes on les a trouvés ils sont là à la fin du a2 donc ce sont les accords de la tonalité de sol majeur donc il semblerait que le b ici soit au moins jusque et bien jusque là les quatre premières mesures du b soit à nouveau dans la tonalité de sol majeur rien nous indique que le contraire donc on va noter ici que c'est le premier degré ici c'est notre cinquième degré et ici notre deuxième degré voilà on est toujours en tonalité de do majeur donc je vais garder les couleurs orange voilà donc notre tonalité de sol majeur continue donc voilà c'est les quatre premières mesures après on a un fa dièse ici fa dièse mineur 7 à fa dièse mineur 7 fa dièse mineur 7 en sol majeur on a bien fa dièse dans la septième comme septième degré la construction de l'accord du septième degré c'est mineur 7 bémol 5 là on n'a que mineur 7 bon c'est pas probant on n'est peut-être plus un sol majeur là on a un 6 7 6 7 6 7 en sol on a bien un 6 mais c'est le troisième degré troisième degré dit accord mineur 7 là on accorde septième ça correspond pas et là on a mi majeur 7 et bien nos yeux nous disent de suite fa dièse mineur 7 6 7 mi majeur 7 fallait pas chercher plus loin c'est un nouveau centre tonal une nouvelle tonalité c'est la tonalité de mi majeur donc ici on va noter mi majeur et il semblerait que le mi majeur nouvelle tonalité débute ici voilà on va le vérifier avec la gamme de mi majeur avec la gamme de MI majeur et une gamme de mi majeur voilà ça c'est notre gamme de Important alors mi majeur voyons voir si ça mi majeur est le premier degré on est d'accord si 7 5ème degré oui on a bien l'accord de 7ème ici donc c'est bien l'accord qu'on va chiffrer 5 7 fa dièse mineur 7 c'est bien le deuxième degré il est mineur 7 sa qualité c'est mineur 7 ça fonctionne alors nouvelle tonalité qui démarre ici là oui majeur on a un nouvel accord ici Do7 alors que dans mi majeur on a un Do dièse en 6ème position donc Do7 c'est quelque chose de différent c'est quelque chose d'à part de mi majeur alors on peut déjà noter pour le mi majeur on va mettre des couleurs à nouveau on va se donner une couleur jaune donc ici on passe à mi majeur pour 3 mesures il semble que là il se passe quelque chose de nouveau avec le Do7 bon on verra ça on le laisse de côté le Do7 on le verra après et voilà notre B avec la tonalité de sol majeur qui avait commencé à la fin du A2 et la tonalité de mi majeur ici à partir de la 5ème mesure du B voilà ce qu'on peut dire du B et on va continuer avec le A3 et nous voici avec le A3 donc le A3 la particularité c'est qu'il fait 12 mesures alors au lieu du schéma classique A A B A avec 8 mesures par section là on a un dernier A qui lui fait 12 mesures alors si on l'a appelé A c'est qu'il a certainement à voir avec les deux premiers A alors déjà ce qu'on peut dire c'est que le début de la mélodie au moins jusque là à peu près jusqu'à cette première note c'est exactement la même mélodie que le A1 donc si on regarde ça jusque là, jusqu'au Fa La bémol, Ré bémol, La bémol Sol 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 Do Sol Fa et ici le début on a la même chose sauf que là on a 4 noirs alors que là-bas dans le A3 ici là on a une ronde bon alors ça voudrait dire que ça voudrait dire qu'on a fait un retour dans la tonalité de La bémol majeur et voyons voir La bémol majeur on a bien ici un accord de La bémol précédé par un 5 précédé par un 1 voilà ces 3 accords on sait quand on les voit on les avait repérés tout à l'heure Si bémol, Mi bémol, La bémol c'est un 2 5 1 ce qui fait que Fa mineur 7 doit être le 6ème degré et Ré bémol majeur 7 le 4ème degré c'est la même analyse que le début du A1 donc on va quand même marquer notre retour vers la gamme de La bémol retour vers La bémol et on peut chiffrer alors on va partir de là si on sait que c'est le 1er degré majeur 7 ça on va le chiffrer 5 7 lui on va le chiffrer 2 mineur 7 et lui c'est bien comme on l'a vu tout à l'heure 6 mineur 7 et là Ré bémol majeur c'est 4 majeur 7 et on va lui redonner les couleurs on va lui redonner des couleurs des couleurs de tout à l'heure c'est à dire que c'est le bleu pour la bémol voilà La bémol donc on a fait notre retour dans la tonalité dans la tonalité générale du morceau la tonalité principale du morceau qui dit retour vers la tonalité à la fin dit que justement ça sent la fin ça sent la fin ça sent la fin ça sent la fin alors si on garde notre tonalité de la bémol majeur disons que souvent on va la garder pour aller jusqu'à la fin on retrouve ici un la bémol majeur 7 avec en plus comme note de mélodie le la bémol c'est ce qui nous avait permis au début de la vidéo de déterminer la tonalité générale cette fin avec la dernière note la bémol donc ici on est bien dans notre premier degré on voit bien qu'on a si bémol mi bémol qui précède le la bémol on est bien dans une séquence 2 5 1 comme on les a déjà trouvés dans cette tonalité très bien là on a une 2 donc ces 3 accords appartiennent bien alors on va pas remettre avec jolie couleur la tonalité de la bémol ok alors on a laissé un groupe de 3 mesures ici alors 3 mesures ré bémol mineur 7 alors on a bien ré bémol dans notre tonalité de la bémol majeur mais la qualité de l'accord formé sur le 4ème degré qu'on construit sur le 4ème degré la qualité c'est majeur 7 et là on a mineur 7 ça correspond pas à qu'est-ce que ça peut bien vous voir dire on sait pas trop il faut voir ce qui se passe après après on a Do mineur 7 Do mineur 7 oui ça correspond au 3ème degré de la gamme de la bémol 3ème degré qui donne naissance un accord de type mineur 7 donc ici on est bien dans un 3 mineur 7 on voit le chiffré 3 mineur 7 sans problème si diminué 7 alors là dans la gamme majeure on n'a pas de si on a dans la gamme de la bémol on n'a pas un si on a un si bémol donc 1 1 1 ça on sait pas trop quoi en faire non plus pour l'instant on va rajouter du bleu ici ça n'a pas marché bon voilà donc on va le laisser de côté celui-ci aussi et on a deux accords ici somme mineur 7 bémol 5 do 7 bémol 9 alors sol mineur 7 l'acide doré mi fa sol oui ça appartient c'est le 7ème degré de la bémol c'est le 7ème degré 7ème degré qui donne naissance un accord mineur 7 bémol 5 ça correspond c'est le 7ème degré mais il précède do 7 do 7 do 7 3ème degré normalement ça devrait être mineur 7 donc ici c'est quelque chose de nouveau à cause du do qui est là l'accord de 7ème n'appartient pas à la gamme de la bémol et le mineur 7 bémol 5 qui le précède donne une séquence là pareil nos yeux exercés voyez bien que c'est un 2-5 cette séquence c'est un 2-5 qui va résoudre quelque part bon on ne va pas l'attacher à la bémol pour l'instant on va voir ce qu'on en fait après alors on va laisser en suspens les petits accords que je laisse en noir mais on peut regarder notre notre morceau maintenant on a à peu près tout fait on a fait le A1 avec deux tonalités le A2 deux tonalités le B qui prend la dernière tonalité du A2 qui se termine par une autre tonalité et on revient sur la tonalité ici dans le A3 on revient dans notre tonalité principale d'accord c'est encore plus joli comme ça on a tout devant les yeux donc voilà reste à voir les accords que l'on a mis de côté qui sont tous dans le A3 ou qui précèdent le A3 donc maintenant on va traiter les cas particuliers qu'on trouve autour et dans le A3 alors premier cas particulier c'est le DO7 ici on a dit que le DO7 DO7 dièse 5 n'appartient pas à MI majeur alors lui DO7 puisqu'on est dans l'harmonie fonctionnelle il doit avoir un rapport soit avec l'accord qui est avant soit avec l'accord qui est après on a vu qu'il n'a pas de rapport avec l'accord précédent avec l'accord précédent puisque c'est une tonalité totalement différente donc voyons voir quel est le rapport entre DO7 dièse 5 et FA mineur 7 en fin de cote DO7 c'est l'accord de 7ème qui résout vers FA DOFA DO7 résout vers FA alors DO7 peut résoudre vers FA majeur et là il résout vers FA mineur ce DO7 ici c'est ce qu'on appelle un accord de 7ème secondaire il permet il permet de faire une cadence avec l'accord qui le suit mais c'est une cadence qui ne résout pas vers le premier degré là c'est une cadence qui résout vers le 6ème degré alors lui on l'appelle 5 7 de 6 c'est lui alors on y va pardon 5 7 du 6ème degré d'accord c'est la corde dominante qui résout sur le 6ème degré on continue avec celui-ci Ré bémol mineur 7 alors ce Ré bémol mineur 7 qui apparaît comme ça au milieu voyons voir il n'a pas de rapport avec la gamme de l'A bémol majeur mais cette cadence ici Ré bémol majeur 7 Ré bémol mineur 7 c'est une cadence qu'on trouve aussi assez souvent c'est une cadence qui fait appel ici alors Ré bémol majeur 7 on sait que c'est un accord de sous-dominante c'est l'accord du 4ème degré et bien Ré bémol mineur 7 c'est aussi un accord de sous-dominante mais c'est un accord de sous-dominante mineur c'est un accord d'emprunt on emprunte cet accord à la tonalité parallèle de l'A bémol donc la tonalité parallèle c'est la tonalité de l'A bémol mineur l'A bémol majeur c'est notre tonalité de départ tonalité parallèle c'est la gamme qui commence avec la même note mais qui n'a pas la même qui n'a pas la même couleur c'est une gamme mineure donc du coup ici Ré bémol mineur 7 va pouvoir se chiffrer par rapport à l'A bémol on a l'habitude de le chiffrer mais du coup on va lui donner 4 c'est le degré 4 une sous-dominante mais mineur 7 voilà 4 mineur 7 c'est un emprunt à la tonalité parallèle de l'A bémol mineur bon on est arrivé à faire quelque chose à chiffrer notre Ré bémol voyons voir le 6 diminué 7 alors les accords de 7ème diminué comme celui-ci les accords de 7ème diminué peuvent avoir principalement deux fonctions ils peuvent avoir une fonction de dominante donc ils vont résoudre vers un accord ou alors ils peuvent avoir une fonction d'accord de passage dans un mouvement souvent chromatique par demi-ton alors toujours pareil pour savoir un petit peu sa fonction on va voir ce qui se passe avant et ce qui se passe après si on regarde l'accord qui le précède c'est Do mineur 7 alors il y a lui Si 7 et l'accord qui le suit c'est Si bémol mineur 7 si on regarde les notes qui forment la basse Do Si Si bémol on a une descente chromatique donc Si diminué 7 c'est bien un accord de passage qui nous permet de faire la liaison entre cet accord mineur 7 du 3ème degré et vers l'accord du 2ème degré alors lui on va le chiffrer on va le chiffrer un peu un peu bizarrement du coup on va appeler bémol 3 pardon diminué 7 ok pour puisqu'on est en train de descendre on passe de 3 à bémol 3 vers 2 voilà alors si on aurait pu l'écrire aussi dièse 2 puisque c'est si bémol augmenté d'un demi-ton on aurait pu l'appeler dièse 2 mais on n'a plus la notion de descente chromatique puisque dièse c'est plutôt dièse donne toujours l'idée de monter bémol donne toujours l'idée de descendre voyons voir ce bémol 3 ça veut dire quoi le 3ème degré de la gamme c'est Do donc ça voudrait dire que c'est Do bémol Do bémol c'est la note anharmonique de Si d'accord Do bémol et Si n'ont pas le même nom mais ont le même son donc c'est ce qu'on appelle les notes anharmoniques donc voilà le chiffrage est plus joli si on fait 3 mineur 7 bémol 3 diminué 7 2 mineur 7 donc c'est caractéristique d'une progression d'un accord de passage ici donc voilà et il nous reste les deux accords qui sont là on a vu tout à l'heure à la fin de l'étude du A3 que ça c'est une cadence 2-5 enfin c'est ce qu'on appelle un turnaround c'est une cadence 2-5 c'est une cadence mineure qui doit résoudre sur un accord mineur et oui ça résout bien sur l'accord mineur c'est l'accord du début du morceau fa mineur 7 d'accord donc cette cadence ici c'est un 2-5 qui nous permet de résoudre sur le 6ème degré le mineur 7 le fa mineur 7 du début du morceau alors c'est ce qu'on appelle un turnaround et on va noter ça comme tout à l'heure c'est un accord de 7ème qui résout sur le 6ème degré donc voilà on était 5-7 sur 6 voilà et lui ça c'est le 2 mineur relatif de ce do là donc soit mineur 7 bémol 5 alors souvent on ne va pas le chiffrer puisqu'il fait partie d'une cadence différente de la tonalité dans laquelle on est mais en fin de compte celui-ci il a une double fonction il est à la fois le 2ème degré de ce 5-7 ici mais il est aussi le 7ème degré de notre gamme d'accord mais bon on va le laisser comme étant le 2ème degré il n'a pas le poids ici il n'a pas le rôle de 7ème degré mineur 7 bémol 5 voilà mais il a une double fonction quand même donc ce qui fait que lui appartient bien à la gamme de la bémol donc on va lui mettre une jolie couleur bleue aussi ok alors qu'est-ce qu'on fait les autres est-ce qu'ils appartiennent à la bémol ou pas et bien on va dire que oui les dominantes secondaires ici celle-ci par exemple on va dire que pour ce morceau en simplifiant on va dire qu'on pourra jouer du la bémol dessus sans problème ré bémol mineur 7 c'est déjà plus compliqué mais on va dire qu'on va le laisser sur notre gamme de la bémol pour simplifier lui accord de passage pareil il n'est entouré que de la bémol donc on ne change pas de tonalité ça crée des accidents cet accord cet accord et cet accord crée des accidents après dans l'improvisation mais la tonalité globale n'est pas impactée et lui tout à l'heure on a vu pareil on le garde dans la tonalité de la bémol ok donc en ayant résolu les petits cas particuliers on a quand même le A3 qui commence avec une mesure avant par une tonalité de la bémol majeure et qui se termine avec la bémol majeure donc maintenant on peut regarder l'ensemble de notre morceau voilà ce que ça nous donne on va rapprocher un peu pas trop voilà donc là on a fait l'étude des accords on a chiffré les accords ce qui nous a permis de déterminer les tonalités les différentes tonalités présentes dans ce morceau donc on repère qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 tonalités différentes dans ce morceau All the things you are c'est ce qui rend le morceau un peu difficile mais ce qui est aussi très caractéristique de ce morceau c'est qu'on trouve énormément de 2, 5, 1 on en trouve un ici on en trouve un ici un autre ici un autre ici la répétition ici d'un 2, 5, 1 là un nouveau 2, 5, 1 ici et on retrouve les 2, 5, 1 du début là 6, 1 là 6, 1 là voilà quelques notions ont été vues aussi comme les dominants secondaires les accords de passage et les emprunts à une tonalité parallèle donc voilà qu'est-ce qu'on va pouvoir faire on va s'intéresser à la mélodie dans la suite allez la mélodie avant de terminer cette vidéo je vais vous présenter l'analyse mélodique donc l'analyse mélodique consiste à prendre chaque note de la mélodie voilà et de lui donner un chiffre en rapport avec sa place dans l'accord bémol 3 parce que le la bémol c'est la tierce mineure de fa mineure 7 bémol 7 parce que c'est la septième mineure de si bémol mineure 7 3 parce que c'est la tierce majeure et ainsi de suite l'analyse mélodique est intéressante parce qu'elle permet de démystifier parfois certaines mélodies qu'on trouve vraiment très jolies et on voudrait pourquoi pas en faire d'aussi joli et bien c'est très très simple à fin de compte quand on regarde l'analyse ici du A1 on a au niveau des notes on a tierce mineure tierce mineure septième mineure tierce majeure septième majeure tierce majeure septième majeure tierce majeure tierce mineure tierce majeure qui est une anticipation de la tierce majeure du sol 7 il commence ici sur le deuxième temps mais c'est cette note c'est un rapport directement avec le sol 7 qui est là bémol 7 c'est à dire septième mineure et tierce majeure donc là cette mélodie le A1 est constitué de uniquement ce qu'on appelle les guide tones c'est à dire les tierces et les septièmes des accords la tierce et la septième de l'accord ce sont les deux notes qui colorent l'accord le plus on va dire voilà c'est ce qui donne sa qualité et toute sa couleur à l'accord donc cette mélodie est très simple cette mélodie n'est faite que de tierces et de septièmes pour le A1 si on regarde le A2 on a exactement la même chose on a que des tierces et des septièmes jusqu'ici où là on a un petit changement mais on commence à une tierce mineure on finit avec une septième mineure et là on arrive sur la tierce majeure si on regarde le A1 et le A2 si on fait exception de cette mesure on a exactement la même construction avec que des guide tones l'utilité de cette mesure c'est de terminer le cycle de ces deux A le A1 et le A2 ça donne un sentiment de conclusion sentiment de conclusion qui nous fait dire qu'après on ressent qu'après cette conclusion il va se passer quelque chose de nouveau ce quelque chose de nouveau c'est l'entrée vers le B d'accord donc A1 et A2 ont des structures identiques mais dans des tonalités différentes avec une mini phrase micro phrase de conclusion qui va nous amener vers quelque chose de nouveau le B le B les deux B sont construits de la même façon ce sont deux 2-5-1 deux cadences 2-5-1 avec la onzième et bémol 3 ici onzième et bémol 3 pour la première mesure de chaque de chaque cadence après ici on a une note d'approche la neuvième et bémol 7 ici on a une note d'approche là on a la tonique le 1 et bémol 7 mais sensiblement la même chose et le 2-5-1 à chaque fois se termine avec la tierce majeure voilà tierce majeure ici aussi d'accord donc c'est pareil le B est construit avec deux cadences de 2-5-1 donc les notes ont la même place dans les 2-5-1 donc voilà une fois de plus une mélodie très simple avec il n'y a pas besoin de faire des d'aller chercher des notes compliquées et les notes appartiennent toujours à l'accord ou alors ce sont des tensions des tensions possibles de l'accord notamment si on regarde ici on a une onzième la onzième est une des tensions possibles d'un accord mineur 7 voilà après on regarde le A3 le A3 commence exactement comme le A1 ce sont les mêmes notes donc on a les mêmes les mêmes la même mise en valeur des guy tones après par contre à partir d'ici on a cette phrase de conclusion voilà cette phrase de conclusion avec on termine sur la tonique du dernier accord la tonique qui donne la tonalité ainsi de suite voilà pas de secret non plus il y a beaucoup de tierces et de septième il y a des notes de passage ici comme une quinte là une neuvième qui donne une couleur un peu plus élevé bon voilà bon voilà c'était la dernière partie toute dernière partie l'analyse mélodique et bien rien de plus allez salut à tous donc un peu plus un peu plus de manière à partir d'ici de manière